bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour la troisième journée des sneak peek aujourd'hui il n'y en a pas eu de la part de supercell mais ce n'est pas grave j'ai fouillé tous les vidéos sur le net et j'ai pu trouver quelques images exclusives qui vont peut être arrivé mais les images que je vous montre aujourd'hui ce n'est pas des images officielles des images que j'ai réussi à trouver mais elles peuvent avoir été trafiquées ça va juste on va juste en parler comme ça voir si ça pourrait être de vraies troupe donc voici la première image que j'ai pu trouver est ce que vous voyez qu'est ce qui est de nouveau qu'est ce qui est pas sa place on est ici sur le compte de quelqu'un qui est complètement max et il y a une troupe qui n'est pas à sa place je vais vous aider un peu mais qu'est ce que c'est que ça c'est un espèce de gros barbares mais ça va être un barbares si on voit le coup sur cette image ça coûte dix mille électeurs donc c'est beaucoup plus qu'un géant si on voit un géant ça coûte 4500 donc on pourrait penser que c'est une espèce de troupe qui va prendre au moins 10 places de troupe ça a de l'air d'être à du coup de géant regarder un ballon ça coûte cinq mille cinq cents et ça prend cinq places de troupe une guérisseuse ça coûte 15 mille pour 14 places donc à 10 mille je vous dirais que cette troupe qui prend environ 10 mille électeurs ce qui coûte 10 mille électeurs donc ça ça le sûrement une place de troupe d'environ 10 à mon avis si c'est une troupe qui arrive vraiment sur le jeu ça va être une troupe saisonnière je vous explique pourquoi dans les images qu'on a pu voir en général des youtubeurs avec la version de développement les casernes d'élixir n'avait pas l'air d'avoir été améliorée la plupart des images on voyait les casernes d'électro drag donc je serais très étonné que ce soit une troupe permanente mais quand même ça risque d'être assez stylé je ne sais pas trop est ce que c'est un j'aurais tendance à penser que c'est un espèce de géant enragé un espèce de roi des barbares ou je ne sais pas trop en tout cas j'ai bien hâte de voir si c'est une fausse image ou si ça va vraiment être la prochaine troupe saisonnière sur clash of cards voici la deuxième image qu'on a pu trouver on a pu voir dans le vidéo d'avant-hier que je vous ai fait qu'il y aurait peut-être une nouvelle caserne noire donc cette image voit un peu en lien avec ça ça serait peut-être une nouvelle troupe noire qui serait permanente en tout cas qu'est ce que vous pensez que ça pourrait être moi je vois que une espèce de golem de glace peut-être un mollusque de glace c'est ça me semble être une espèce de question de dragon sur le jeu je ne sais pas trop mais c'est assez intriguant donc si on résume on a pour l'instant qu'est pour ceux qui étaient assurés le nouveau sort de chauves-souris on risque d'avoir peut-être une nouvelle troupe d'électro noir peut-être une nouvelle usine à l'atelier il va peut-être avoir une nouvelle machine de guerre est-ce qu'on aurait des nouvelles troupes saisonnières ça risque d'être vraiment une super mise à jour donc j'ai bien hâte car je vous ai montré un début de gdc qui était très ardu pour léonidas on avait attaqué les hdv 9 et 10 et là il nous restait 4 hdv 11 et 3 hdv 12 ça a été une guerre très chaude donc je vous montrerai pas le résultat final on va se regarder quelques attaques les jours vous montrer que ça a été vraiment une gdc folle donc le clan ennemi a réussi à triplé tous nos hdv 11 et toutes nos hdv 9 et 10 donc il nous restait seulement nos trois hdv 12 dans le haut de la carte de notre côté les hdv 11 on avait beaucoup de la mise à tous nos âges et on s'en fait sur leur âge des gens qui nous restaient trois hdv 11 à attaquer en plus des hdv 12 donc là on était vraiment en train de perdre la guerre j'ai décidé d'envoyer c'est le gérim 2 qui est un contre rocher qui est hdv 11 faible et je me suis dit on va essayer d'aller chercher un deux étoiles ça va être difficile sur la base du numéro un donc on regarde ça on va le regarder en x2 j'ai envoyé un premier électro drague dans ce point si je me suis dit il n'y a pas grand chose par la suite j'ai lancé la foule attaque 6 électro drague le démolisseur et voilà les troupes se font détruire assez rapidement donc là on se demande si ça peut réussir j'utilise un premier sort de gel on utilise un deuxième allez on veut que l'hôtel de ville se soit détruit et voilà on utilise le pouvoir du grand gardien attendez là on veut réduire la vitesse donc là on est à 47 pour il reste seulement deux électro drague sont presque morts ou 49 est ce qu'on peut avoir un dernier pour ça boum 50% avec la destruction de l'électro drague assez cool donc là ça nous permet d'aller chercher un 2 étoiles sur le numéro 1 par la suite j'ai envoyé notre numéro 3 qui est un hdv 12 attaquer un hdv 11 il a complètement ferme par la suite je lui ai demandé d'attaquer un deuxième hdv 11 imaginez dont il a complètement ferme un deuxième hdv 11 donc là j'étais vraiment découragé et là la guerre était dans ma tête pas mal perdu je me suis dit je vais aller attaquer le numéro 2 on va voir ce que ça va donner et voilà on est rendu ici à ce moment ci je suis plutôt découragé on espère de faire de notre mieux mais vraiment faudrait que je réussisse à faire des tripes sur les sur les positions 1 et 2 ce qui est très chaud les positions 1 et 2 c'est des hdv 12 presque max vraiment si on le regarde ici à part quelques murs c'est vraiment tout max il ya la reine qui est pas au niveau maximum mais vraiment c'est une belle ville donc là je commence avec un aqh le renfort sort un double dragon on met le poison la reine va s'en occuper aucun problème là je veux vraiment laisser travailler la reine je veux voir quel côté elle va aller donc là elle se dirige vers le bas donc là je me dis la reine ça va être correct je commence à envoyer des troupes ici pour nettoyer j'envoie le démolisseur un bébé de rague full mineur entre les deux le roi aussi pour que m'assurer que les troupes n'aient pas trop sur le côté donc là qu'est ce que vous en pensez les amis est ce qu'on réussit à aller chercher une grosse attaque j'envoie le rage sur la giga tesla donc là à ce moment-ci je me dis ça va plutôt bien je sais pas si on en a assez pour faire un trois étoiles en arrière j'envoie des troupes aller aller les gros aller j'y crois j'y crois on est capable et un sort de tournade qui apparaît mais le sort de tournade n'a aucun effet sur les mineurs donc c'est c'est une des troupes qui est la plus forte les mineurs présentement étant donné que le sort de tournade n'a aucun effet sur eux donc là le roi s'avance à ce moment-ci je me dis ça y est on va faire un trois étoiles baboum donc là je suis content il nous reste seulement l'attaque de notre numéro 2 notre numéro 2 il a fait déjà un deux étoiles sur la position numéro 3 il a juste allé faire un trois étoiles sur un hdv 11 et à mon avis la gdc est gagnée donc on se retrouve pour l'attaque de notre numéro 2 pour aller attaquer un hdv 11 donc on se retrouve en fin de gdc il nous reste seulement deux attaques l'attaque de touski qui va attaquer le numéro 5 si le russi dans la tête la gdc est gagnée il reste l'attaque de sim gérim qui va pouvoir aller faire un carnage donc on regarde la reine est lancée il veut sortir j'imagine le renfort avec le démolisseur on va accélérer un petit peu le renforceur et là regardez moi ça un bébé drague avec deux sorcières et là regardez bien ce qui s'est passé les deux sorcières sont là il envoie une tonne de petits squelettes sur la reine la reine trim elle trim elle continue de trimer je vais augmenter la vitesse les amis tout ce qui vient d'apprendre qu'une reine seule ne pouvait pas venir à bout de double sorcière malheureusement je pense à ce moment ci il l'a réalisé il a utilisé son pouvoir mais regardez le temps fou qu'il a passé sur les doubles sorcières donc la morale de cette histoire c'est quand vous voyez un double sorcière puis qu'il ne reste plus de poison malheureusement les amis vous n'avez pas le choix d'utiliser le pouvoir perdez plus trop de temps parce que le regarder le talent il reste une minute 40 on va le faire en x4 même la reine est morte et il aurait probablement pu réussir un 3 étoiles mais le temps n'est pas infini on a seulement trois minutes pour faire nos attaques donc malheureusement je vous parle un peu mais il a raté son attaque les amis là j'étais découragé et à ce moment-ci de la guerre il restait seulement deux minutes moi j'avais préparé des troupes pour aller attaquer un hdv 12 et là je me rends compte que tout ce qui a raté le numéro 5 donc là il me reste deux minutes je dois prendre une décision rapide si je réussis j'attaque encore une fois un hdv 11 on égalise avec l'ennemi je mets pas sûr ça passe au pourcentage donc là on passe dans la dernière minute j'attaque le numéro 6 je pense on va donc à ce moment-ci j'ai regardé c'est le numéro 6 qui avait le plus faible pourcentage donc c'est lui qu'il fallait que je tripe donc cette attaque ci on va la faire en x4 donc à ce moment si j'attaque j'ai fait aucunement un plan je connaissais pas cette base là j'avais pratiquement jamais regardé mais je me suis dit écoutez j'ai pas le choix là on s'en va pour pas prendre de chance pour être sûr de sortir le renfort j'ai envoyé le démolisseur je voulais vraiment être certain que ça passe là mes troupes ils vont vraiment faire un carnage c'est une destruction totale aucun problème mais là même si je le sais que c'est un trois étoiles je ne sais pas qu'est ce qui va se passer ça va être une égalité 26 à 26 étoiles la gdc est terminée c'était la dernière attaque le clin ennemis avait déjà fait ses attaques et qu'est-ce qu'on comment comment que la gare c'est terminé long garde 26 à 26 qui qui a gagné baboum 91,90 pour le clin ennemis 92,1 pour mon clan alors on a une victoire au pourcentage c'était vraiment chaud je vous le dis j'étais dans tous mes états si on regarde dans notre clan notre numéro 2 qui a attaqué des hdv 11 il a fail les deux notre numéro 3 il a fait un beau 2 étoiles 82% sur un hdv 12 par contre par la suite il est allé faire le numéro 5 c'est drusse il a eu un problème avec son téléphone son téléphone s'est brisé il n'a pas pu faire sa deuxième attaque donc vraiment tout a mal été mais fort heureusement j'ai pu assurer pour une fois ça faisait longtemps j'avais pas eu un beau 3 étoiles sur un hdv 12 en gdc j'ai réussi donc j'espère vous donner le goût pour les gdc j'ai très hâte à la mise à jour je suis en train de me préparer full ressources donc là je garde les ressources dans ma trésorerie pour la mettre pleine 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 je vais monter mes réservoirs à 12 millions 12 millions 240 j'attends la mise à jour donc je vous reviens dès que d'autres informations sur la mise à jour alors on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon